À l'émission aujourd'hui, deux générations de la communauté LGBTQ+, échangent ensemble pour en apprendre plus sur l'histoire du mouvement et sur les différentes identités de genre qui gagnent en visibilité depuis quelques années. Ravi et Louis nous partagent leurs histoires de coming out et nous sensibilisent à la double discrimination dont y elles sont victimes en tant que personnes queer, âgées ou immigrantes. Parole de génération, c'est un amplificateur des voix marginalisées. C'est un pont qui relie les jeunes, les aînés et les personnes issues de l'immigration au-delà de leurs différences. C'est un espace de dialogue audacieux pour dénoncer les injustices et trouver comment les combattre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Parole de génération, un balado d'Intergénération Québec qui crée des ponts entre les générations de toutes les origines pour déconstruire les préjugés. Aujourd'hui à l'émission, je suis vraiment content d'accueillir deux personnes de la communauté LGBTQ+, d'autant plus que j'en fais partie moi aussi, donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode-là pour parler de nos histoires, les belles comme les plus difficiles aussi. Alors, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Javier Fuentes. Je suis un anthropologue, un travailleur social, originaire de la Colombie. J'ai 29 ans, je suis né à Bogotá et je suis arrivé au Québec il y a six ans. Super, merci, Ravi. Mon nom est Louis Tremblay. Je suis né à Montréal et j'ai eu toute ma vie familiale, personnelle à Montréal. J'ai 70 ans. J'ai travaillé surtout en ressources humaines et travaillé aussi en production d'émissions. J'ai travaillé aussi au niveau des contrats, de publicité, de commandite. Donc, ça a été ça ma carrière. Puis, les dernières années, je travaille un peu comme guide accompagnateur de voyage. Excellent. Bon, mais ça met bien la table un petit peu. On voit un peu plus qui vous êtes. Puis, j'aimerais ça que vous me nommiez un préjugé que vous êtes tanné d'entendre. Moi, je suis tanné d'entendre deux préjugés. Oui. La première, c'est un lien avec mes origines. Le fait que je parle avec un accent, ça renvoie les gens toujours à la question d'où je viens. Et même après avoir passé plusieurs années, même après avoir obtenu la citoyenneté, ça reste comme une question qui est très courante et que quand on se le fait poser tout le temps, c'est comme si tu t'aimais à la place des outsiders. C'est comme si l'inclusion n'est pas là vraiment. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être à la fin un peu fatigant quand ça revient constamment. Et un autre préjugé, c'est l'effet d'être bisexuel. C'est comme s'il faut souvent faire un choix. Alors, on peut avoir des préjugés de ne pas être une personne décidée ou de ne pas affirmer sa vraie orientation sexuelle. Puis, ça peut venir même de la communauté LGBTQ. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes gays quand même qui ont commencé à faire un coming out comme bisexuels parce que c'était plus facile. Et après ça, bon, finalement, ce turns out qu'ils sont gays, mais ça fait en sorte que pour les bisexuels, qu'ils le sont vraiment, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont de la misère finalement à accepter que ça se peut, qu'on peut être attiré par deux genres finalement. Puis, c'est sûr que c'est un peu dommage qu'encore en 2022, on entende ça vraiment. Moi, c'est des choses un peu amusantes parce que de me faire dire, ah, mais ça paraît pas que tu es gay parce que t'es costaud et tout ça. Donc, j'aurais jamais pensé ou, ah bon, t'as été marié puis tu es gay. Ah, donc, ah, c'est surprenant. Donc, c'est genre un peu plus de choses un peu que souvent je veux faire face, là, ces éléments-là. Bien oui, comme si ça avait rapport avec l'apparence finalement. Oui, c'est ça. On parle beaucoup du gay d'or, mais à un moment donné, c'est pas tout, là. Il faut arrêter d'essayer d'être capable d'identifier à l'œil nu. OK, non, toi, tu l'es, toi, tu l'es pas, toi, tu l'es, toi, tu l'es pas. C'est un peu fatigant puis t'es comme, bien là, OK, ça veut dire que je suis pas assez gay à ton goût, là. C'est quoi que ça veut dire, là? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Puis, je me souviens aussi que t'avais parlé d'un autre préjugé par rapport au fait d'avoir des enfants. Je sais pas si t'as envie d'en parler. Oui, ah oui, c'est ça. Ça rejoint un peu le deuxième élément que je disais, là. Donc, le fait de, ah oui, t'es grand-père. Ah oui, donc, ah, puis t'es gay. Donc, c'est un peu, c'est un peu surprenant, là. Donc, c'est souvent ça que, il y a comme une dichotomie, là. C'est que les gens pensent pas que si t'es un, tu peux pas être l'autre, là. Exact. Il faut peut-être arrêter, s'il y a des gens qui nous écoutent, arrêter de penser que parce qu'on a des enfants, des petits-enfants, on est pas gay, là. Il y en a des personnes, peu importe leur orientation sexuelle, qui ont des enfants. Soit parce qu'avant, ils ont pas fait de coming out, puis ils ont eu des enfants avant. Ou maintenant, avec l'adoption, tu sais, il y a tellement de façons d'avoir une famille, là. Donc, je pense que c'est des bons préjugés qu'on a mis autour de la table. J'espère que ça va en déconstruire quelques-uns pour les gens qui nous écoutent. Donc, on va commencer avec la première section de l'émission, qui s'appelle « Qu'est-ce que ça veut dire? ». Donc, c'est simple, je vous donne un mot. Et ensemble, on va essayer de chacun donner notre vision des choses, un peu notre définition personnelle, pour construire une espèce de définition commune, pour que tous les auditeurs sachent de quoi on parle. Fait que là, on va mettre les choses au clair. Puis le mot que j'ai choisi pour l'épisode aujourd'hui, c'est « la fierté ». Parce que, bien évidemment, c'est le mot qui est utilisé pour nous célébrer depuis des années. Avant quand même de se lancer dans la définition, j'aimerais ça pour les gens qui nous écoutent, si vous pouviez nous dire votre orientation sexuelle et les pronoms que vous utilisez. Alors, je suis une personne queer non-binaire. J'utilise le pronom « il » avec accord mixte. Et j'ai une orientation sexuelle bisexuelle, mais aussi pansexuelle. Peut-être, justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui ont peut-être pansexuel, ils n'ont peu entendu ça, bisexuel. C'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est une nuance. C'est parce que la pansexualité, ça va un peu inclure les autres types. Ça va sortir de la binarité qui vient avec les mots « bisexuel ». Alors, ça va regrouper toutes les personnes, les personnes queer, les personnes trans, les personnes non-binaires. Alors, il y a un peu plus d'inclusion dans ces mots-là. Super, oui. Comme plus d'inclusion. Ça représente plus, finalement, la diversité de personnes avec qui tu peux avoir une attirance, par exemple. Super, merci, Ravi. Mais moi, de mon côté, ce n'est pas aussi sophistiqué. Moi, j'utilise encore « il », peut-être à cause de ma génération. Et de ça, je ne sens pas le besoin d'utiliser différemment que de dire « il » et de me considérer, je sais ça, masculin. Oui, mais après, je ne pense pas. On dit « ah, c'est moins sophistiqué ». Je ne pense pas qu'il ne faut pas le voir comme quelque chose de sophistiqué. Je pense que la non-binarité, ce n'est pas de dire qu'il n'existe pas des hommes et qu'il n'existe pas des femmes. C'est de dire qu'il existe autre chose, finalement. Puis si pour toi, c'est « il » et c'est masculin, tant mieux. C'est sûr que je pense que c'est quelque chose que pour les plus vieilles générations, ce n'était peut-être pas un questionnement que beaucoup de gens se posaient parce que ce n'était pas dans l'air du temps, on va dire. Oui, puis peut-être parce que je suis d'une vocation un peu tardive, j'ai choisi ce mode de vie-là. Parce que vous, votre orientation sexuelle, finalement, vous êtes gay. Oui, c'est ça. Donc, dans le moment, c'est ce que j'ai choisi. Puis je suis heureux là-dedans. Vous voulez dire quelque chose, Ravi? Je voulais juste rebondir. Oui, oui, vas-y, rebondis. Je trouve ça beau que tu dis que pour le moment, c'est ça que tu as choisi. Oui, ça peut évoluer. Oui, exactement. Je pense que c'est ça qui est beau, finalement. C'est quand on parle autant d'orientation sexuelle que d'identité de genre. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent mettre ça dans des catégories puis avoir des réponses fixes puis qu'il y a comme des choses éternelles. Mais non, au contraire, c'est des choses qui évoluent, qui changent. Puis de se rester stiquet à une chose puis de ne pas s'ouvrir à autre chose, à un moment donné, bien, c'est dommage parce que finalement, ça peut apporter toutes sortes de belles réflexions, je pense. Fait que là, bon, on a mis ça au clair. Maintenant, la fierté. Qu'est-ce que vous pensez de ce choix de mots? Qu'est-ce que ça veut dire, la fierté? Puis est-ce que vous vous sentez fiers d'être dans la communauté LGBTQ plus? Oui, je crois que j'essaie. Mon environnement, aujourd'hui, peut-être à tort, je suis à l'aise uniquement dans l'environnement gay pour lequel j'ai choisi et pour lequel j'opte pour le moment. Donc, j'aime m'entourer uniquement de personnes d'orientation gay. Puis ça vient de où, cette envie-là, justement? Parce que vous, vous êtes avec une association. Rappelez-nous le nom. C'est l'Association des retraités de la communauté gay. Nous, il a été voté pour ne pas qu'il y ait de femmes dans l'association. Il y a eu un vote il y a trois ans. Et on a deux personnes de sexe féminin, mais c'est des gens qui étaient là avant le vote. Mais il n'y a pas de nouvelles personnes recrues à l'association. Puis pourquoi c'est important pour les hommes gays, tu sais, à cet âge-là, de se regrouper entre eux? Parce qu'il y en a qui pourraient peut-être dire comme, « Ah, mais là, ils sont nos mains fermées, ils restent entre eux, puis ils ne veulent pas voir personne. » Mais peut-être, qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Pourquoi c'est important pour, rendu à un certain âge, de se regrouper entre hommes gays? Mais les gens, je pense qu'ils le désirent. Et c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas, parce que souvent, ils ont eu des difficultés par le passé. On a déjà vu des occupations, comme nous, à la marche, et des gens faire des plaintes parce que quelqu'un avait amené une amie, tu sais, à la marche, ou il y a des gens qui ont laissé une activité parce que dans un centre communautaire, il y avait des femmes qui sont joints. Il y a des gens qui sont assez extrémistes dans les personnes âgées. Dans les personnes âgées, il y a beaucoup de gens qui sont très durs. « Non, 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 on ne veut pas de femmes, et c'est pour ça que quelqu'un avait… » Puis c'est un peu dommage, je trouve, quand même, parce que je pense que oui, c'est important de se regrouper entre nous. À un moment donné, de se refermer complètement, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais en même temps, ça doit venir de quelque part. Je pense qu'il y a eu tellement d'homophobie, peut-être, qu'à un moment donné, il y a eu un repli sur soi qui est peut-être un peu extrême, comme tu dis, mais avec toutes les morts qu'il y a eu à une certaine époque, c'était super mal vu, puis il y a eu beaucoup de meurtres, il y a eu beaucoup de haine envers les personnes gays. Ça fait que ça vient peut-être de là, finalement. Peut-être où il y a des gens qui ont eu des difficultés lors de la séparation ou lors qu'ils ont quitté leurs femmes puis qu'ils ont dit que ça a été compliqué, les questions de pensée alimentaire, les enfants, ici, des femmes qui travaillent. Donc, il y a des gens qui sont amères. J'ai remarqué, moi, qu'il y a des gens, souvent, qui sont un peu amères. Donc, moi, je n'aurais pas voté, disons personnellement, pour qu'il n'y ait pas de femmes dans l'association, je ne sais pas. Mais il y a des gens irréductibles qui, pour eux, c'était bien important. On voit que les gens sont quand même dans l'association. Les gens sont heureux ensemble. On sent que les gens sont heureux. Moi, en majorité. Le fait d'être ensemble, on sent moins seul, je pense. Puis, après ça, je suis ravie. Je viens à toi, mais j'ai quand même envie, parce que je me souviens que la dernière fois, tu parlais, qu'il y avait quand même quelques personnes. Tu sais, toi, tu es super out. Tu viens participer ici, puis tu n'as pas honte de le dire. Mais quand même, je pense que pour les personnes aînées, LGBT, il y en a beaucoup qui ne sont pas aussi fiers, qui sont gênés. Par exemple, pour le défilé, vous avez de la misère à recruter des gens. Avant, le G, pour gays dans l'association, n'existait pas parce que les gens avaient peur de ça, tu sais. Oui, c'est ça. Il y a eu un vote, puis il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre. Le G, c'est très récent. Ça fait deux, trois ans, peut-être, que le G. Donc, mais il y en a d'autres qui étaient fiers. Ils ont dit, on y a une solution obligée, puis il faut le dire, puis il faut le montrer. Super. Puis toi, Ravi, comment tu vois ça? La fierté, qu'est-ce que ça représente pour toi? Moi, je fais partie du conseil d'administration d'Agir. Agir, c'est un organisme par et pour les personnes LGBTQ plus migrantes à Montréal. Nous, la fierté, c'est un espace d'affirmation. C'est un espace d'affirmation, c'est un espace de joie, de fierté. Mais en même temps, on est critique par rapport à comment ça a évolué pendant les années, comment ça devient de plus en plus comme un niche capitaliste où les entreprises utilisent un peu l'instrumentalisme pour leurs propres objectifs financiers. et on pense que, puis moi, personnellement, j'ai parlé pour moi, que ça gagnerait à être plus repris par la communauté. De quelle façon? Par exemple, comme ce qui s'est passé avec le défilé de la fierté, où on a vu que c'était un échec total, que c'était dans les mains d'un gros organisme. Et puis la fierté, c'était de la honte, là, carrément. C'était de la honte. C'était honteux, là, oui. Alors, moi, je pense qu'à la base, c'est un moment, puis c'est un espace qui est nécessaire et qui a sa place, mais qui doit être repris à cette base-là. La base, c'est les organismes communautaires, les personnes qui sont directement concernées, mais qui vont être aussi représentées, toute cette diversité de la fierté, que ce n'est pas juste des hommes gays blancs, que ce n'est pas juste, tu sais, qui va aller au-delà, qui va vraiment inclure les personnes queer, qui va inclure les personnes trans, les personnes racisées, les femmes, qui va vraiment être critique par rapport à ce rôle de représentation. C'est la sophistication des termes, moi, qui souvent on voit dans des choses, comme il y a... Des fois, je vois beaucoup des définitions, puis je ne connais pas des termes, mais je ne connais pas la définition, tu sais, des fois dans... Comme tantôt, tu parlais de pense sexuelle et tout ça, puis un terme que je vois souvent, c'est CIS, je ne sais pas ce que c'est. CIS, OK. Ça veut dire quoi, ça? Oui, alors une personne CIS, c'est une personne qui va être en accord avec le sexe assigné à la naissance et qui va... Alors son genre, ça va être le même que quand il est né à la naissance. Cette personne est née à la naissance. Alors, par exemple, si toi, tu es né à la naissance, tu es identifié comme avec un sexe masculin et aujourd'hui, tu t'identifies comme un homme, tu es un homme CIS. Ah, OK. Et on voit Binaire aussi. C'est un peu un synonyme de CIS et Binaire, non? Binaire, oui. Souvent Binaire, on va plus parler de non-binaires, justement, qui sont les personnes qui ne sont pas CIS, finalement. C'est ça. Pour décrire des gens qui vont dire, OK, oui, moi, je suis peut-être né. Bon, bien, je suis né. On m'a dit que j'étais un garçon, mais moi, ce n'est pas comme ça que je me sens. Donc là, ce n'est plus une personne CIS. Peut-être que c'est une personne trans, mais ça peut aussi être des personnes qui vont dire, non, moi, je ne suis ni homme ni femme, je suis entre les deux. Donc, c'est la non-binarité. Ça fait que c'est un peu, finalement, les deux pôles, tu as les personnes CIS, comme toi. Tu dis, bien, regarde, moi, je suis né garçon, puis encore maintenant, j'utilise le masculin, j'utilise ça. Donc, tu seras un homme CIS. Puis, il y a d'autres personnes qui vont dire, ah, non, moi, ça ne me convient plus, finalement. Je ne me sens plus homme. Je ne me suis jamais senti homme, peut-être même, ou femme, peu importe. Mais donc, c'est une personne non-binaire à ce moment-là. Bien, je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est le but du balado, c'est qu'on est ensemble, puis il ne faut pas avoir honte quand on ne sait pas les choses, finalement. Je pense que c'est tout nouveau. Puis même moi, ça doit faire peut-être 3-4 ans que je sais ces choses-là, tu sais, puis des fois, on se fâche après les personnes âgées de dire comme, ah, ils sont fermés d'esprit, ils sont blablabla, mais il faut les éduquer, il faut s'éduquer, il faut qu'on apprenne collectivement, il ne faut pas qu'on ait honte de poser des questions, tu sais. Donc, je trouve ça beau de voir cet échange-là qu'on est ensemble aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme toi, Louis, qui vont écouter ça, puis qui ne le savaient pas, puis comme tu as posé la question, ils vont avoir appris quelque chose. Puis pour clore un peu ce que tu disais, Ravi, sur la fierté, je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de, je pense qu'il y a une grosse remise en question à y avoir par rapport au poids que les entreprises ont pris un peu dans tout ce qui l'a défilé et tout ça. Puis oui, on met des arc-en-ciel sur tous nos logos pendant comme une semaine, deux semaines, mais après, il faut aussi des actions concrètes, tu sais, puis il y en a beaucoup des entreprises qui vont mettre ces trucs-là pour dire qu'ils sont alliés, mais au final, après ça, vont financer des trucs, des contre-versions, où les présidents vont avoir des propos super transphobes. Il faut que les bottines suivent les babines, j'ai envie de dire, là, tu sais. Puis pendant longtemps, c'est la communauté, tu sais, que les mouvements LGBT, il n'y a personne qui nous supportait, là. C'est la communauté qui a créé ça. Ça fait que je pense qu'il faut qu'on retrouve cette autonomie-là. Oui, on a besoin d'alliés, oui, on a besoin de financements, mais il faut qu'on soit au centre, finalement, de cette représentation-là, puis qu'elle soit diverse et inclusive. Et j'aimerais ajouter aussi qu'il y a de bonnes façons de faire les choses. Ce n'est pas juste comme si on est renfermé sur les faits comme, ah, c'est un institut, on ne va pas accepter de l'aide, par exemple, mais c'est vraiment comme, il y a des moyens de faire bien les choses en incluant les personnes. Puis pour ça, c'est important de donner la place aux petits organismes communautaires, par exemple, aux organismes qui sont parés pour les personnes directement concernées. Puis où il y aura moins de directives par rapport à comment cette aide est donnée, ce support, cette donation sont données, mais plus comme donner la place aux organismes, faire confiance aux organismes pour la gestion de toutes ces ressources. Je pense qu'il y a une des choses qui rassemble le plus au sein de la communauté, puis c'est le fait qu'on a toutes nos histoires avec le coming out. Puis chacune de ces histoires-là sont vraiment uniques, sont toujours intéressantes à entendre. Par contre, bon, il y a un truc qui me chicote, moi, c'est que souvent, on va parler de le coming out au singulier, quand je pense qu'au final, dans notre vie, on finit par en faire tout le temps des coming out, c'est toujours à refaire, tu sais. Donc, mais j'aimerais ça vous entendre. Vous, ça a été quoi, vos expériences avec le coming out? Moi, je ne peux pas dire que j'ai une date, le 28 février 1977, là, donc, où ça a été comme une date de révélation. Je pense que c'est une évolution, un cheminement qui prend du temps, puis qui prend encore du temps. Mais je n'ai jamais senti le besoin de publiciser à tous, aux parents, à la famille, aux amis, tout ça. Donc, c'est de laisser les choses comme ça, puis que les gens, par eux-mêmes, ont pu le voir, le déterminer, parce que si tu habites avec quelqu'un pendant huit ans et tout ça, et que c'est un homme, donc, je n'ai pas senti le besoin. Oui, je n'ai pas eu besoin de le dire que, je me dis, les gens, par eux-mêmes, le voient. Et toi, tu parlais d'une vocation tardive. Ça s'est quand même fait sur le tort. Avant ça, tu as eu quand même une famille, une femme, tout ça. Oui, exactement, c'est ça. Non, je n'ai pas senti le besoin de faire une date, mais c'est sûr que ça aurait été mieux. J'aurais dû être plus authentique et tout, mais on est un peu timoré, on est un peu dans le grêle, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas être accepté et on ne veut pas affronter l'opprobre ou des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et on ne veut pas se justifier. Finalement, ce n'était peut-être pas un besoin, mais à ce moment-là, pour toi, le besoin, c'était comme, je veux être sûr de garder des bonnes relations et tout ça. Ça fait que tu as peut-être mis un peu de côté ce besoin d'être plus affiché finalement. Oui, exactement. Plus ce qui est personnel à moi, puis je pense que c'est sûr que je ne dis pas que c'est la façon. J'aurais dû être plus courageux. Je pense que c'est peut-être un manque de courage. À l'époque, c'était plus difficile aussi. Je veux dire, c'est beau de t'entendre, de réaliser comment est-ce que, ah, tu sais, Colin, avec le recul, j'aurais donc aimé ça, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de quand c'est arrivé. Oui, c'est ça. Puis la dernière fois, tu parlais un truc que j'avais quand même bien trouvé drôle. Comment est-ce que ta femme avait su pour ton homosexualité? Bien, c'est ça. J'habitais avec mon copain, puis à un moment donné, avec le temps, sa mère lui a dit, est-ce que tu partages le lit de ton père? Puis là, la petite avait dit, mais non, papa, il couche dans la chambre de Jean, tu sais, donc, et c'est là que je pense qu'elle avait fait 2 plus 2 avec 4. Donc, c'est un peu comme ça qu'elle l'a appris. Mais ça n'a pas été facile comme pour elle aussi parce qu'elle a vu ça comme une trahison. Ta fille ou ta femme? Non, ma femme. Ton ex, en fait. Mon ex, oui. Elle a vu ça comme un peu comme trahison que je lui avais menti toute ma vie. Mais je lui ai dit non, j'étais authentique. C'est avec le temps et tout, là, donc. Mais elle s'est sentie un peu comme fâchée, là, tu sais, parce qu'elle s'est sentie que je l'avais pas été honnête, là, tu sais. Donc, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que j'étais honnête, là, tu sais, au moment où... Au moment où ça se passait, tu pensais vraiment que c'est ce que... Et c'est ça, donc je pensais pas, là, c'est... Mais c'est après le super-ego qui ressort, là, tu sais, tout ce qui est enfoui et qui revient à la surface. Puis là, mais c'est comme une grosse vague, là, que tu y peux rien, là, tu sais, c'est comme Fiona, là, tu sais, qui arrive, là, tu sais. C'est pas résisté, là, tu sais. C'est comme Fiona, j'adore, non, mais... Juste cette histoire-là que c'est ta fille qui a fait ton coming out, tu sais, c'est pour ça que j'aime ça poser cette question-là. On en entend de toutes les couleurs. Ravi, tu vois, comment ça s'est passé? Oui, bien, moi, c'était aussi un peu accidenté comme coming out. Bien, moi, je viens de la Colombie, comme je l'ai dit tantôt. Puis c'est quelque chose qu'en Colombie et dans certains pays, on partage avec les vieilles générations d'ici. C'est cette discrimination qui est constante et qui est très, très fréquente. Puis moi, je trouve que mon coming out, c'était difficile, mais il y en a eu bien pire auprès des amis. Moi, en fait, j'ai dit ça à mes parents comme quoi ils se soupçonnaient déjà parce qu'ils me voyaient comme être plus avec des garçons qu'avec des filles. Puis je l'ai dit une fois à mes parents, à tous les deux. Puis mon père m'a dit, si tu ne changes pas et si je découvre que tu es en train de sortir avec un garçon, tu ne vas plus être mon fils. Alors ça, c'était comme mon premier coming out. Et à ce moment-là, moi, je n'habitais pas avec mes parents déjà. J'avais 14 ans. Alors ça me permettait un peu d'explorer plus ma sexualité, mon expression de genre, utiliser du maquillage. Puis c'est comme si j'avais un arrière-plan comme ces paroles de mon père puis ma mère qui les soutenait aussi. Alors c'est comme si plus le temps passait, moi, je les dissimulais plus, cette identité-là, surtout avec eux. Mais comme on disait tantôt, les combinats, ça peut être très différent. Puis moi, c'est comme si j'ai refait un coming out plus tard quand j'étais à l'université parce que ça m'intéressait, les sujets LGBTQ+. Puis c'est comme si on refait des coming out à chaque fois. Même maintenant, ici, c'est un coming out. Puis je trouve ça touchant que moi, je commence à participer à ces événements, donner des conférences sur les réalités LGBTQ+. Puis moi, j'envoie ça quand même à mes parents. C'est sûr, c'est en anglais, c'est en français, peut-être qu'ils ne comprennent pas tout. Mais ils voient que tu t'impliques là-dedans. Ils voient que j'implique là-dedans puis ils sont toujours comme... Là, c'est comme si ça a changé. C'est comme s'ils sont plus soutenants parce que c'est aussi une partie de ma profession, peut-être. Mais c'est comme si on... Ce n'est pas linéaire. Puis on peut aussi privilégier certaines relations. Puis tu sais, on n'a pas besoin de faire des coming out partout. On peut être cohérentes avec nous-mêmes et être honnêtes avec nous-mêmes sans être hôté avec nos parents, avec certaines familles ou amis. Moi, je pense qu'on ne peut pas se précariser davantage pour cocher une étiquette sociale. Oui, je pense que c'est ça. C'est ce que je trouve beau entendre vos deux histoires. C'est qu'il y a des coming out, il y en a tellement différents. Puis il n'y a pas... Il faut qu'on arrête de penser qu'il y a des bons ou des mauvais coming out. Tu disais, peut-être que je n'ai pas été assez courageux. Oui, avec du recul, on peut dire, je ferais les choses différentes. Maintenant, on a évolué, on a pris confiance aussi en nous. Ça fait que c'est normal qu'on n'aurait pas fait les choses de cette façon-là parce que maintenant qu'on s'assume, on voit les choses d'un autre oeil. Mais je pense que c'est ça, il faut normaliser que le coming out, c'est notre décision à nous. Puis on peut être fier, finalement, de qui on est sans avoir besoin de crier haut et fort à tout le monde d'orientation sexuelle tout le temps, tu sais. Puis je pense que, justement, je trouve ça le fun ce que tu dis. Je pense que pour les personnes âgées, LGBT, d'aller parler avec des personnes immigrantes, LGBT, il y a tellement des connexions à faire, comme tu dis, parce que les deux ont vécu une grande homophobie que veut, veut pas, les plus jeunes de ma génération. Puis avant, en étant ici au Québec, on est chanceux, on était quand même dans un climat un peu plus ouvert. Oui, vas-y. Moi, ce que je trouve beau dans ton témoignage, c'est la réaction de tes parents aujourd'hui, de ton père, c'est une espèce de fierté, une fierté de t'avoir impliqué dans ton nouveau pays et d'être dans une association puis de travailler pour les droits et pour faire avancer un peu ce que tu es, tes idées. Donc je trouve ça un peu émouvant. Même pour toi, quand ton père a eu cette réaction-là, même toi, ça a dû te toucher beaucoup. Tu devais être plein d'émotions face à ça. Donc tu te dis, bien, en fin de compte, j'ai bien fait de tenir puis aujourd'hui, ça te revient de voir l'acceptation. Tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi des fois qui, quand on fait des coming out puis qu'ils réagissent mal, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui réagissent comme ça parce qu'ils pensent qu'ils protègent leur enfant. Non, 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 parce qu'ils voient un peu le traitement que les personnes homosexuelles ou trans, etc. peuvent vivre puis ils se disent, non, 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 je vais tout de suite lui fermer la porte à ça pour le protéger. Puis là, finalement, peut-être le fait, comme tu dis, que maintenant, c'est ton travail, c'est ton revenu puis que tu es capable de t'épanouir. finalement, c'est complètement l'inverse. C'est que non seulement t'es heureux, mais en plus, t'es capable de vivre de ça. Je pense que ça a la même tête, t'es un changement aussi de mentalité. Oui, c'est ça. En plus de faire partie de la communauté LGBTQ+, vous avez encore un peu plus de chances de vivre de la discrimination, soit à cause de votre âge, soit à cause de vos origines culturelles. Puis j'ai envie de parler un peu des enjeux qui concernent cette intersectionnalité-là. On va commencer avec Ravi. Donc, tu as parlé un peu que tu travaillais avec Agir, je ne sais pas. Tu pourrais peut-être nous parler un peu plus de qu'est-ce qu'ils offrent comme service pour les gens peut-être qu'ils ne connaissent pas. Puis j'aimerais ça t'entendre sur un truc. Tu sais, les gens qui ne connaissent pas la réalité des immigrants LGBTQ+, c'est quoi les choses que la plus grande chose qu'on ignore mais qu'on devrait savoir là-dessus? Alors, Agir, c'est un organisme qui offre des services psychosociales, des services d'entrée, d'entrée des personnes qui ont vécu des parcours de vie similaire. Alors, on offre des groupes de soutien, par exemple. Il y a aussi toute la question de migration qui est très lourde et difficile à naviguer. Alors, c'est là où on va avoir aussi des employés qui vont offrir des services pour naviguer un système qui est très complexe. Il y a aussi un volet qui est plus sensibilisation du grand public. Alors, on va faire des formations ou des ateliers aux écoles, par exemple, avec des bailleurs de fonds pour informer plus sur les réalités qui vivent les personnes migrantes LGBTQ+. Et il y a un nouveau projet qui s'appelle la Clinique MOVE qui est en partenariat avec les CIEU Centre-Ouest, c'est-à-dire avec l'institution pour offrir des services plus spécialisés en santé mentale, des services de soins médicaux aussi, surtout pour les personnes trans, alors l'hormonothérapie, par exemple. On travaille aussi avec des personnes de la communauté qui sont engagées comme professionnels et qui sont reconnues comme professionnels qui offrent de l'accompagnement, de l'appui émotionnel et qui vont aussi faire l'interprétariat. Un travail vraiment formidable qu'Agir fait. Puis, tu parlais des ateliers de sensibilisation. C'est quoi la chose que les gens ont besoin le plus d'être sensibilisés par rapport à cette réalité-là? Je dirais que c'est de comprendre la complexité de porter deux identités qui sont minoritaires, qui sont marginalisées, c'est-à-dire l'effet de porter l'identité LGBTQ+, et en plus d'être migrant est souvent une personne racisée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir le racisme, il peut y avoir la scénophobie, mais aussi il peut y avoir l'homo-transphobie. Alors, il y a beaucoup, il y a plusieurs couches que ces personnes doivent surmonter, puis ça peut venir de ces propres communautés d'appartenance, c'est-à-dire des personnes qui viennent de ma propre communauté culturelle qui sont ici au Canada et qui peuvent être homo-lesbo-transphobe, comme des personnes de la communauté LGBTQ+, qui ne connaissent pas les réalités migrantes et qui vont avoir des gestes qui sont discriminatoires, aussi racistes, xénophobes, par exemple. Alors, c'est cette complicité-là identitaire qui serait important à comprendre. De vivre un peu un double rejet, j'ai l'impression, de la société d'accueil parce qu'on est immigrant, puis en même temps de ceux qui viennent des mêmes pays que nous qui vivent aussi l'immigration, mais parce qu'on est... Je pense que pour beaucoup d'immigrants, la population immigrante, c'est un grand support, mais là, quand tu n'as pas ça à cause de ton d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, ça met doublement des bâtons dans les roues, finalement. Exactement. Alors, l'importance de se retrouver entre nous, ça, c'est clé. Alors, d'offrir plus d'espace d'entrée, de soutien mutuel, puis pour ça, on a besoin de ressources. L'importance d'être en communauté aussi, on revient à ça. C'est de quelle origine, la majorité des gens? Est-ce que c'est surtout d'origine latino-américaine? Ça, c'est une bonne question. En fait, j'ai travaillé avec des personnes de partout dans le monde et j'ai offré des services en espagnol, en arabe, aussi en français et en anglais. OK, donc des gens de toute origine. De toute origine, oui. Et là, il me semble que j'entrevois ça un peu pour une population assez jeune, plus jeune. La plupart des usagers qu'on reçoit, c'est 18, 40 ans. 20, 40 ans, c'est ça. Mais il y a quand même des personnes qui ont passé la quarantaine qui reçoivent les services. Mais est-ce que tu travailles avec les associations aussi d'immigrants? Comme, je ne sais pas, on voit dans la fierté les Libanais, on voit les gens asiatiques. Oui. Donc, ça peut être... Il y a du travail que vous faites en collaboration. Il y a des partenariats avec plusieurs organismes comme LLM. LLM, c'est ça, oui. comme Arc-en-Ciel d'Afrique. Oui, c'est ça. Il y a la collaboration entre tout ça. Je les aime bien ces groupes-là. Ils sont animés, ils sont vivants. Yes. Louis, maintenant, en faisant des recherches, je suis tombé sur un guide pour la bienfaitance des personnes aînées LGBT qui est un guide qui a été créé par la Fondation Émergence qui est un vraiment bel organisme pour la communauté, surtout pour les aînés. Ils ont des programmes pour eux. Je vais mettre ça dans les notes du podcast. Mais je suis tombé sur une statistique vraiment choquante. Les aînés LGBTQ+, ont 50 % plus de chances de vivre de l'isolement que les aînés hétérosexuels. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment troublé. Pourquoi, d'après toi, ce seraient quoi les solutions, justement, pour éviter cet isolement-là? Mais nous, à l'association ARCG, on travaille beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui sont montés pour aider les gens isolés. Pendant la pandémie, il y avait des téléphones qui se faisaient régulièrement à des gens pour leur demander s'il y avait besoin d'aide au niveau de l'épicerie, les rendez-vous médicaux. Et ça, ça se faisait systématiquement. Moi, je l'ai fait, appeler des gens. Et même, je continue encore aujourd'hui lorsque je vais faire l'épicerie, des produits, j'appelle un couple et je leur demande avez-vous besoin de quelque chose ou je sais ce qu'ils aiment et je la rapporte. Je continue encore à être près d'eux. Mais notre association travaille très fort là-dessus pour soutenir les gens, appeler les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'aller dans une maison de retraite. Ils ont peur de revenir en arrière et d'être obligés de se cacher et tous les coming out qui ont fait leur vie, là, ils vont se sentir obligés de ne pas le mentionner. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'on a créé, qu'on a travaillé avec la Ville de Montréal à fonder une résidence qui existe, qu'on appelle la résidence Follum, où il y a 50 % des gens qui sont LGBT et qui sont là. Mais c'est une réalité, c'est vrai, la réalité d'émergence, ça ne me surprend pas. Et nous, on en est conscients et on travaille beaucoup là-dessus pour aider les gens, les gens qui sont seuls, les gens qui ont besoin de support. Oui, je pense que c'est encore une fois l'importance d'avoir des regroupements qui finalement, on peut se soutenir les uns les autres. Je trouve ça beau de voir que tu as gardé des liens avec des gens que tu as soutenus par le passé. Je pense que c'est comme ça qu'on brise l'isolement. Je pense qu'il y a des personnes qui écoutent et qui se sentent un peu seules d'essayer d'aller trouver des organismes qui vont rejoindre leur intérêt, leur identité pour plus se connecter avec les autres. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour notre santé mentale et tout ça. Il y a encore un gros travail à faire avec les résidences pour personnes âgées où est-ce qu'on prend trop pour acquis que c'est des personnes âgées, il n'y a pas de gays, il n'y a pas de lesbiennes, il n'y a pas de trans, mais comme non, c'est cette génération-là qui en ce moment s'en vont dans les résidences, c'est eux qui ont bâti le mouvement. Donc oui, il y en a, c'est à peu près 10 % de la population, donc il faut qu'on prenne pour acquis qu'il y a peut-être 10 % des aînés qui sont LGBT. Il faut qu'on réfléchisse à être plus inclusif et tout ça, puis j'invite vraiment les gens à aller voir cette ressource-là, ça donne les bonnes pratiques pour être mieux, plus bienveillant. Il y a 20 ans lorsque ça a été créé, cette association, c'était pour briser cet isolement, pour réunir les gens ensemble, pour pas que les gens soient seuls et celui qui l'a fondé à l'époque, il était dans le mouvement Prisme, je ne sais pas si c'est un... OK? Non, je ne connais pas. C'est quoi? Ça n'existe plus. OK. C'est un mouvement pour... Bien, c'est un mouvement qui était LGBT, là, mais où on faisait beaucoup d'activités, du vélo, des marches, des voyages et tout ça. Mais lui, il se sentait un peu mis à part dans cette association-là. Et il s'est dit, pourquoi je ne fais pas l'équivalent de Prisme pour les aînés? et c'est comme ça qui a développé... Je me souviens de la première réunion, il y a 20 ans, j'étais allé pour réunir et de fil en aiguille. Ça a débuté avec huit personnes. Puis aujourd'hui, on est 300 dans l'association. Wow. Donc, pour briser l'isolement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec tous les jours, il y a des activités. C'est pas la pétanque, il y a des cartes, il y a des marches, il y a du théâtre, il y a du cinéma, il y a prendre un cocktail le samedi, il y a des gens aussi qui se reçoivent entre eux aussi pour des repas. Donc, on a des soupers communautaires une fois par mois, on a un souper dans des restaurants une fois par mois. Donc, tout ça, puis ça a du succès, là. Super. Il y a un phénomène qui m'intéresse beaucoup, puis c'est celui de l'homophobie internalisée. Parce que c'est ça, ça recoupe finalement toutes les croyances, les stéréotypes négatifs sur notre orientation sexuelle ou notre identité de genre qu'on a tellement entendue par notre passé qu'on finit par y croire nous-mêmes. On en a parlé un petit peu. Bon, ça peut entraîner beaucoup d'émotions difficiles, que ce soit la colère, la culpabilité, la honte, mais avec le temps, on finit par se rendre compte que c'était peut-être plus dans notre tête que dans la réalité. Je suis curieux de vous entendre. Ça serait quoi les barrières que vous avez peut-être réalisé que vous vous êtes mis vous-même à cause de cette homophobie internalisée puis finalement qui existait peut-être pas? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours le phénomène d'acceptation des autres puis on se rend compte qu'il y a l'acceptation donc qu'on s'imagine que les gens peut-être aiment pas les gays mais on se rend compte avec le temps que c'est pas vraiment là donc moi, non, j'ai jamais senti ça. C'est sûr qu'on est toujours craintifs face à l'opinion des autres et ce que les gens vont faire donc on grossit ça qu'est-ce que les gens vont dire si jamais ils l'apprennent mais avec le temps on devient plus sage puis on accepte bien de vivre ça. Pour moi, je pense que c'est les expériences que je me suis pas donné le droit d'avoir avec des autres personnes de la communauté avec même, tu sais, juste affirmant mon identité en Colombie, par exemple, parce que la discrimination était là puis c'était un mécanisme de défense mais ça c'est quelque chose que je me dis comme si j'aurais si j'aurais assumé plus qu'est-ce que ça aurait donné de différent mais je pense qu'on a on peut toujours se reprendre et comme tu dis il y a des vocations tardives aussi puis le but c'est en ce moment qu'est-ce qu'on fait avec ça puis comment ces expériences-là nourrissent aussi le courage qu'on a en ce moment. Bon, et on arrive vers la fin déjà de l'épisode puis je vais aimer ça terminer en vous laissant le dernier mot de la fin. Comme il n'y a pas beaucoup de moments où on a la chance d'avoir des discussions intergénérationnelles comme celle-là aujourd'hui, j'aimerais savoir ce serait quoi le message que vous aimeriez transmettre aux gens de l'autre génération qui vont écouter le balado? Moi, ce que j'ai à leur dire c'est que je suis fier d'eux. Je trouve que je les vois évoluer. Je trouve que c'est beau de voir comment les gens sont bien dans leur peau et ils s'affirment et ne se laissent pas atteindre comme nous par les pressions sociales, familiales. La jeunesse LGBT, je la trouve magnifique. Je trouve que les gens sont beaux, ils sont resplendissants, ils s'affirment, ils font attention à eux, à leur santé, à leur physique. Donc, non, je les encourage vraiment et je les envie d'avoir, c'est des beaux modèles cette jeunesse-là. Moi, je les encourage vraiment à continuer puis d'avoir pris ce bon chemin-là, de ne pas se laisser atteindre par des contraintes qui ne sont pas vraiment à l'intérieur de nous. Donc, de ne pas laisser les pressions sociales nous atteindre. C'est beau, c'est beau. J'espère que le message va se rendre. Merci, merci Louis. Le message pour les aînés LGBTQ, c'est vraiment comme un remerciement parce que pour moi, c'est vraiment dans cette génération-là qui a commencé toute la lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+. Puis, c'est de là qu'il part comme l'espace qu'on a gagné aujourd'hui. C'est vraiment un acte de courage très fort que cette génération a fait, puis avec tout ce qui vient avec, tous les compromis, toutes les violences qu'ils ont vécues. Ça fait que c'est vraiment quelque chose d'admirable pour la génération de la CNLGVTQ+, d'ici, mais aussi de nos pays d'origine, de la CNLGVTQ+, migrantes parce qu'ils existent aussi. Merci. Merci. Je pense que c'est ça. Il faut avoir beaucoup de gratitude pour ces personnes-là où des fois, on leur reproche de ne pas être assez « woke » ou de ne pas être assez renseignés ou qu'ils sont trop fermés d'esprit, mais au final, je pense que, bon, oui, il y en a des fermés d'esprit, mais il y a des jeunes fermés d'esprit, il y a des vieux fermés d'esprit, ce n'est pas une question d'âge. Je pense qu'il faut avoir une gratitude pour tout ce qu'on a d'acquis en ce moment. On ne le réalise pas qu'on le doit à cette génération-là. Je pense qu'en échange, c'est un peu fair de prendre le temps, de passer du temps avec eux et de répondre à leurs questions, finalement, de les mettre au goût du jour et de les impliquer pour qu'il y ait plus d'intergénérationnels partout dans la société, mais aussi au sein de la communauté LGBT. Je trouve que c'est un grave problème de l'âgisme qu'on peut ressentir. C'est dommage parce que je pense que les uns et les autres, on a beaucoup à apprendre pour les plus jeunes à apprendre de l'histoire et pour les plus usagés, apprendre de cette affirmation-là, ce courage, qu'est-ce que ça leur a permis, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que les batailles qu'ils ont faites finalement, qu'est-ce que ça l'a semé comme graines, je trouve ça, ça m'a fait plaisir de parler avec vous, vraiment, il y aurait tellement de choses à dire, j'avais encore plein d'autres questions, mais le temps va trop vite, mais merci beaucoup. Mais merci à toi, merci de nous avoir convoqués et de nous avoir écoutés. donc merci beaucoup. Puis merci pour la belle modération. Merci à nos partenaires Le Temps d'une Pause et Forum Jeunesse Saint-Michel pour nous avoir accueillis dans leurs activités et nous avoir mis en contact avec des gens incroyables. Pour supporter le balado Paroles de génération, il suffit d'aller sur Apple Podcasts et Spotify pour lui laisser quelques étoiles et un commentaire. Ou encore, vous pouvez partager l'émission autour de vous, que ce soit par bouche à oreille ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs voir toutes les coulisses du projet sur les pages Facebook et Instagram d'Intergénération Québec. Ce balado est financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration ainsi que par la Ville de Montréal.